Bonjour et bienvenue à vous tous mes petits artistes ! Merci à vous d'être présents pour ce nouveau tutoriel. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire car votre avis m'intéresse énormément. Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo une des nombreuses façons de réaliser une peinture acrylique dite pouring. Si vous réalisez ce pouring, envoyez-moi une photo de votre œuvre sur ma page Facebook. Le lien est dans le générique de cette vidéo. Pour pouvoir réaliser ce pouring, il vous faudra un petit marteau, une bâche de protection, des gants de ménage, une toile de 40 cm par 50 cm, des clés de tension pour châssis, du ruban de masquage, une pince, des punaises mémo, des gobelets plastiques, des bâtonnets en bois, de la peinture acrylique, de l'additif pour peinture acrylique, de l'eau, de l'huile de silicone, une petite pipette, un couteau à palette, un carton semi-rigide, un petit chalumeau à pâtisserie. Avant de commencer, il faut tendre la toile en insérant dans chaque quart des petits morceaux de bois qui s'appellent des clés de tension. Les clés de tension sont au nombre de 8 généralement, deux par coin, mais parfois les grandes toiles en ont à la base des entretaux. On insère donc ces clés dans les encoches présentes dans les points intérieurs de la toile en les tapotant légèrement avec un petit marteau. de la peinture. Il faut impérativement les mettre avant de peinture. afin que la toile soit suffisamment tendue. Après avoir installé la base de protection, nous prendrons la toile que nous avons. Ici, nous utiliserons une toile de 40 cm par 50 cm. Et nous collerons du ruban de masquage surtout le contour inférieur de la toile afin que cette dernière ne soit pas attachée par l'éventuelle coulure de peinture. que la peinture est sur l'éventuelle. Tant d'air à la base des éversions de la forme visite. D'un, j'ai лиcé. J'ai divisé. Sous-titrage ST' 501 Nous prendrons ensuite 4 punaises mémo que nous placerons sur les 4 quarts intérieurs de la toile afin de lui assurer une bonne stabilité lors de l'application de l'aventure. Personnellement, j'utilise une pince à dénuder les fils électriques pour enfoncer les punaises mémo pour ne pas se blesser le doigt lors du placement de ces derniers. Musique de générique A présent, nous prendrons nos couleurs. Pour ma part, j'ai choisi les couleurs jaune, vert, vert clair que nous verserons dans les gobelets avec de l'additif et quelques gouttes d'eau et nous ferons de même avec la couleur blanche qui sera quant à elle dans un gobelet plus grand. Ce mélange est ainsi conçu pour toutes les couleurs utilisées. 10% de peinture, 10% d'additif pour peinture acrylique et 3% d'eau. 10% d'eau. 10% d'eau. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous étalerons par la suite avec le poteau à palette et sur toute la surface de la toile une bonne épaisseur de la couleur blanche. Sous-titrage ST' 501 ... 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